A travers AjoRoute et nos structures, en milieu urbain, effectivement, c'est des routes tenant compte maintenant de l'assainissement réalisé par soit les services de ONAS ou bien au niveau du ministère en charge de l'eau et de l'assainissement. Bon, demain, dans les routes, sur les routes nationales, il est prévu effectivement des aménagements de drainage d'eau ou même des radiers pour permettre l'évacuation des eaux pluviales. Et ça, c'est visible et nous avons tous constaté que le route que nous réalisons, que les routes nationales l'ont réalisé, ces routes nationales ou bien même au niveau des autoroutes, ce n'est pas impacté par, donc, madame, le phénomène des inondations. Voilà, donc, c'est pour dire que sur les routes, la réalisation des routes et le sol, c'est des réalisations, vous savez, c'est contrôlé par des bureaux de contrôle, c'est validé et vraiment c'est restricionné selon les règles de l'art. Revenons sur le cas de l'autopont de Kermassar, évoqué par l'enrable député Samudion. Mais l'autopont de Kermassar n'a aucun problème ni de choix technique ni de réalisation. L'autopont de Kermassar n'a aucun problème par les marchands ambulants. Encombrement de l'ennemi. Ça, c'est un deuxième mot aussi, il y a des voies à traiter à l'intérêt de Kermassar pour permettre la fluidité du transport au niveau du département de Kermassar. Mais ce n'est pas l'autopont qui a des ports. L'autopont n'a aucun problème, le choix technique a été très bien fait, réalisation, réceptionnée dans les règles de l'art. Donc l'autopont n'a aucun problème de choix ni d'orientation technique ni technologique. Voilà, c'est les activités connexes telles que l'occupation anarchique, effectivement, l'occupation Vomota, les conséquences. Et avec l'autorité de l'administration territoriale, madame le préfet du département et le maire, en tout cas, rencontrent ces différents acteurs-là pour trouver des solutions, évitant ainsi, effectivement, les désagréments, les riverains et les utilisateurs, les usagers, nous pouvons vivre. Aussi, sur les emprises, l'honorable député Alassane Doi, nous avons dit que les emprises des autours ou des routes nationales. Mais ce n'est pas ce que je veux définir. Si vous avez dit que les routes nationales, la loi définit qu'il faut 100 mètres d'emprises. 100 mètres d'emprises, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Maintenant, il y a des impacts. Vous savez, voilà, dans les populations, naturellement, ces impacts-là, ils sont évalués. Les impasses ne seront effectivement les barèmes en vigueur. Et c'est ce que nous observons sur tout le corridor de l'autoroute ou même sur tous les axes en cours de réalisation. Je veux dire, les routes nationales ou les mêmes. Rompont et Gadaï, aussi, on a le député Améd Aïjar Rannoko. Des aménagements seront réalisés pour, effectivement, éviter l'accident de l'HM. On a bien noté par rapport à ça. Bon, il y a un député Guy-Marie Sagnat qui nous a dit l'offre avec matière. Je ne sais pas, mais je n'ai pas l'air. Vraiment, je n'ai l'air qu'il n'y a pas. Vous avez fait une offre avec 100 milliards. Vous avez fait une offre avec 50 milliards. Vous avez fait une offre avec 100 milliards, vous pouvez répondre à ces critères. Répondre à ces critères. Vous avez dit, par exemple, comme l'entreprise Mabeille, de faire offre avec des autopontes. N'évoquant que la super-structure, il n'y a rien à dire. 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 Vous n'êtes pas compétitif avec des offres. Il faut prendre en compte l'ensemble des problématiques. Il n'y a rien à dire. Donc, l'offre que nous avons, c'est qu'on sait qu'au niveau des sujets de l'Etat, les prix sont contrôlés. Le génie civil, il y a des chiffres et des quantités. Il n'y a personne, personne n'a pas de prestations intellectuelles, calculs, structures. Nous sommes ingénieurs, le génie civil, il y a des quantités, des matériaux, des matériaux. Nous sommes ingénieurs, nous sommes ingénieurs. Nous sommes ingénieurs, nous sommes ingénieurs, nous sommes ingénieurs. Nous avons des questions de l'Etat. Donc, personne ne peut avoir plus de questions de l'Etat. Il ne faut pas l'aider, nous allons dire ce qu'on peut avoir accès à l'escalier. Donc, je ne peux pas l'aider. Je suis évoquée, je ne peux pas l'aider. Les matières, il y a des 18 autoprondes, et les prix sont contrôlés. Il n'y a pas l'aider. 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 Les autres axes, je ne sais pas. Les honnêtes députées ont profité de l'occasion. Ils ont pu voir ce problème de KBMR, PSG. Mais je veux rappeler toujours le programme spécial désencadrement. C'est un programme sur trois ans. C'est un programme sur trois ans. 453 milliards de financement. 453 milliards de financement. Ce n'est pas qu'on a commencé. Il y a des gens qui ont commencé. Il y a des gens qui ont commencé. Il y a des gens qui ont commencé peut-être d'ici un an maximum. Il y a des gens qui ont développé l'ensemble des départements de KBMR. C'est-à-dire que le PSG prend en charge une bonne partie du département de KBMR. Il y a des gens qui ont commencé. Il y a une partie financée par la BAD, qui va de Dabo, Dempapakourou, Aigue, Myrno, Yorufoula. C'est un cours de réalisation. L'autre partie, Pata, Kolda. Effectivement, on a lancé les travaux. Mais aujourd'hui, on a eu quelques problèmes de financement montants. Nous allons ralentir en attendant qu'on règle la question à partir du PSG. Beaucoup de Fuladou. Et dire que beaucoup de Fuladou, préoccupation présente de l'Erepilone, parce que le Fuladou met le refroid amoureux un mètre de goudron. Aujourd'hui, le travail est bouillé paré. On verra parfaitement bien que la boucle du Fuladou, en tout cas le département de Myrno-Yorufoula, sera un département naturellement bien désenclavé. Et même les axes, par exemple, jusqu'à Norna, sur 7 kilomètres, cet axe-là sera réalisé. Maintenant, on va étudier la possibilité du prolongement jusqu'à Muroko. Et ça, c'est pris en charge dans le cadre du PSD. Alors, la route des Nyaï. La route des Nyaï, ça intéresse beaucoup le département de Pekin et le département de Guédiouaï. Les travaux de la route des Nyaï vont démarrer bientôt. Parce que pendant trois ans ou quatre ans, on a un problème pour finaliser en réalité l'histoire de la contractualisation de ces axes importants. Nous avons mis beaucoup la route des Nyaï parce que c'est un axe qui brille. Les travaux vont démarrer bientôt. Et ça prend en charge... Bon, voilà. À part du centre de sauvegarde, il y a le marché SAM. Il y a beaucoup d'axes au niveau de la route des Nyaï. C'est financé par la Banque de Chine. Et ses travaux sont réalisés par l'entreprise, une entreprise NAM Chine, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Revenons sur le... Il y a une autre question posée par l'honorable député, Tianan Asamsal, relativement donc au contractuel du ministère. Et sur ce point, quand je suis arrivé au ministère en charge des infrastructures, j'ai trouvé des agents professionnels, dévoués, sans aucun contrat. Et là, il y a pas mal de ministères. Ils sont venus, pendant des années, ils ont fait des retraités, tous les contrats. Dans l'honneur, il y a une hydraulique. Il faut régulariser tous les contrats qui sont à l'hydraulique, tous les contrats. Quand je suis arrivé au ministère en charge des infrastructures, j'ai trouvé la même situation. J'ai fait des contrats à durée indéterminée. 176 agents. 176 agents. Qui n'a pas de contrat ? Ils sont dans toutes les régions du Sénégal. Ils ont des diplômes supérieurs. Ils ont des contrats. Ils ont fait des contrats régis par le code du travail. Donc, quand l'histoire des augmentations, au niveau de la fonction publique, naturellement, ils ont posé la question. Mais ce n'est pas des fonctionnaires de la fonction publique. Les augmentations, fonctionnaires sont là. Ils peuvent bénéficier de l'augmentation selon le code du travail. Chaque année, il y a des liens, etc. Mais c'est ça, fondamentalement, la différence. Ce ne sont pas des agents de la fonction publique. Ce sont des agents à qui on a trouvé la possibilité d'avoir des contrats à durée indéterminée. Donc, avec une stabilité sociale, mais aussi une stabilité dans le travail. Et c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, ces contracteurs-là, ces collaborateurs-là, « M'achallah ! » Ils ont dit, « Exercer cette mission. » Je pense que, quand même, c'est une avancée significative. Alors, donc, pour la suite des questions. Les horaires de transport de nuit, c'est compliqué. Je pense que les mesures de l'Union, qui me concernent en partie, donc, c'est une des mesures, les horaires, 23h05 du matin, on touche du bois, ont un impact positif. Alors, dès qu'on ne l'aura pas, il y a sa femme de l'Union. Donc, les transporteurs s'adaptent. Et ils se sont adaptés. Mais ils ne sont pas adaptés. Parce que tous les agents, où ils n'ont pas des agents, c'était la nuit. Maintenant, on a interdit, à travers, un arrêté interministériel signé entre le ministère de l'Intérêt et le ministère en charge des transports terrestres, un arrêté interministériel, qui organise les heures de transport des véhicules de transport publics. 5h du matin, voilà. 23h, 5h du matin. Bon, des fois, il y a quelques dérogations, mais honnêtement, voilà, c'est des mesures de l'Union, monocolale, en fonction des événements. de l'Union. Alors, donc, voilà. Il y a des questions sur les entreprises. Demain, les entreprises nationales gagnent plus de 70% des marchés de l'État. 70%. Les entreprises étrangères gagnent moins de, voilà, moins de 30%. Ça, c'est un rapport sorti par l'ARMP. de l'entreprise. Et l'entreprise qui a gagné le marché, va compétir pour gagner le marché. Appel d'offres. Les grès à grès, les grès à grès ne représentent pas 4% des marchés. Et grès à grès, ça fait partie du code des marchés publics. Il y a des éléments qu'il faut aller rechercher. Voyez l'espace et moi. 2021, 2020, 2021. 2021, le Sénégal est à 4% de grès à grès. En 2020, non, 5% en 2021. 4% en 2020. C'est le seul pays dans l'espace et moi qui est à moins de 5% en termes de marché de grès à grès. C'est ça, là. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Grès à grès, il y a beaucoup dans l'environnement, voilà, du marché public. Mais le Sénégal n'est pas à grès à grès. C'est les entreprises nationales qui gagnent les plus gros marchés. C'est les entreprises nationales. C'est les entreprises de droit. Sénégalais, plus de 70%. Les entreprises étrangères, par pays et pays, globalement, voilà, ça fait un peu moins de 30%. C'est ce que j'ai. Je ne sais pas. Si vous allez à l'ARMP, vous regardez les marchés, vous avez des statistiques, vous avez des statistiques et c'est vraiment non le domaine. Donc, il faut le compétire pour gagner le marché. Voilà. Donc, M. le Président, je pense que je n'ai pas évacué toutes les questions posées par les honorables députés, mais j'ai essayé d'apporter des éléments de réponse par rapport, donc, à certaines préoccupations. Bon, la TUR, naturellement, honorable député, cher Sec, d'accord, évoqué souvent. Bon, c'est un combat. Parce que la TUR, on a dit, la TUR doit être entièrement dédiée. Donc, on fera pour 30% d'investissement et 70% pour l'entretien routier. Mais c'est la TUR qu'on a mis, effectivement, pour faire le PSD. Aujourd'hui, les finances, effectivement, nous avons un effort important pour nous appeler, nous avons un entretien et donc l'investissement à travers, par exemple, le PSD. voilà, les ralentisseurs, c'est une préoccupation, effectivement, évoquée par les communes traversées par les lignes nationales. Un jour, on essaie de faire des efforts pour en faire davantage. le dernier point que je peux dire, c'est sur le BRT, et ce qu'on parle comme problème. C'est vrai que, si on a vu le BRT, il faut savoir que, c'est une grande partie parce que le BRT, il y a des affaires de l'Ontario de l'Ontario et d'Ontario et de l'Ontario, sur à peu près 18 km. Il s'agit de transporter 300 000 passagers à jour. avec, dans un premier temps, plus de 121 bus. Ça, c'est la ligne principale réservée. Et d'ici 2025-2026, un système de bus de rabattement, ce sont les acteurs qui sont affectés, les transporteurs, et même Dakar Demdic. À terme, plus de 1 000 bus de rabattement pour améliorer la mobilité au niveau de Dakar. Et nous avons vu que le corridor du BRT, c'est la ligne qui a été noire. Aujourd'hui, Inch'Allah, il y a des visites avec le premier ministre. C'était planifié. La ligne qui a été planifiée. Si nous avons, par exemple, madame les stations, tout ce qui est système de signalisation lumineuse, tricolore, n'y a pas. Si nous avons la station de liberté 6, nous avons réalisé qu'à plus de 95%, 95% des parraînés, tout ce qu'on a fait, les vitrages, les portes esclamotables, ils sont à l'intérieur, ils les vandalisent, ils les coulent, les écrans d'information, ils les coulent. et c'était ciblé. Qui a été le BRT ? C'est les populations. Qui a été le BRT ? C'est les populations. Mais cela ne empêche pas, si on ne s'est pas dit, que le président Macky Salle Bougu, pour que le BRT puisse le faire, au plus tard, au mois de décembre, si on ne s'est pas dit. suivant notrejektif. Et c'est nous-mêmes comment je pense, que c'est que pour Euchad, tu ne le fais pas, et c'est que pour moi, personne ne te bored dans le film. Et c'est un public, et je sais pas, parce que le BRT aING plus de refigence avec les terres, et elles m'aIllement diffusé Et les gens ont fait des clous de bâtir. Ils ont fait des clous des clous d'entre eux, et ils ont fait des clous de la terre. Mais on sait quoi ? Ce sont des clous d'être dans l'âme qui est de notre part. Il ne faut pas le faire de ça. C'est pour la population. Il faut qu'il y ait une infrastructure moderne pour améliorer la mobilité. Il faut qu'on puisse garder comme ce qu'on puisse garder dans notre ville. Mais pas ce qu'on puisse faire. Donc, on ne peut pas dire que le Dakar n'est pas le faire. Mais on ne peut pas le faire. Pour que le Dakar n'est pas le faire pour que le Dakar n'est pas le faire. Donc, on ne peut pas dire que le Dakar n'est pas le faire. Je veux que le Dakar n'est pas le faire. Je veux remercier le président et l'ensemble des parlementaires ici présents. Et je veux que le Dakar n'est pas le faire pour qu'il y ait une loi de référence. C'est un laboratoire de référence. C'est un laboratoire. Il faut savoir qu'il faut qu'il y ait un travail pour défendre le secteur du BTP. Donc, je vous remercie tout de suite. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.